Hey ! Salut les hamsters, c'est Eddie Dobelle, et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur Haunted Falls DLC. Non, en fait, nous sommes toujours sur Night of Man and Paper. Ils ont juste sorti un DLC pour Halloween, qui rajoute des quêtes, des monstres et d'autres trucs. Je trouve pas ça vraiment intéressant, donc je l'ai pas pris, donc vous n'aurez pas le DLC. Mais bon, de toute façon, ça sert jusqu'à on finit la partie. Nous sommes sur le bateau, le Hollandais Vaudon, plus précisément, et nous campons dessus. Allez, on commence bien l'épisode, attendez, j'ai de la chance. 16 sur 20. Bon, on attend que nous nous soignions. Cette phrase était très mal conjuguée. Et nous continuons l'aventure. Ramassez 4 crocs sur vos victimes pour assurer la quête. Ok, donc, il faut qu'on ramasse des crocs sur des crocs. C'est tout à fait logique. C'est la vie, voilà. Écoutez, on va en mettre 2 pour le début. Et si, sans être trop facile, c'est toi qui meurs 4 fois dans l'épisode précédent. Mais bon, du coup, on va voir la résistance. On va voir déjà aussi s'ils craignent la glace. Parce que dans ce jeu 4, on a 10% des ennemis craignent la glace. Voilà, c'est tellement mal programmé. À mon avis, le sort a été programmé pour être super efficace sur tout. Voilà, c'est bon. La glace, on va spammer l'augmentation. Oh mon dieu, ils ont corrigé le nom. Ah bah c'est pas trop tôt putain. Ils ont regardé mes épisodes. Ils ont vu qu'il avait une faute d'orthographe. Enfin, une faute de syntaxe. Et ils l'ont corrigé. Ah, ça fait tellement du bien de voir cette attaque nommée. Ok, on commence l'épisode et on doit déjà faire une petite ellipse. Donc, je reviens tout à l'heure. Continuons. Du coup, tu vas faire un balayage. Il aurait pu quand même mettre d'autres musiques pour les combats. La musique est bien, mais au bout d'un moment, ça devient réméditif. Ok, tu sais quoi, tu vas faire juste l'attaquer pour qu'il meure. Ouais, yeah, mal pro. En fait, j'aimais bien quand je disais le nom bugger. Ça permettait d'économiser 10 secondes sur la vidéo. Mais là, non. D'ailleurs, je vais juste augmenter la durée des épisodes. Avant, je faisais en dessous de 20 minutes. 20 minutes, si c'est vraiment un truc non ? D'essayer d'être un peu plus de 25 minutes dans le temps où en plein milieu. Dans l'orifice de 25 minutes, ça existe. Et voilà, deux crocs morts. Logiquement, on a deux crocs. J'ai dit, logiquement, on a deux crocs. Ok, Iti, tu vas sur le cadavre de l'autre con. Comment ça, il a disparu ? Non, mais tu vas pas me la faire là, Iti. Attendez, nous, on est taré. On a encore 4. Ouais, ouais, je plaisante. Vous allez tous mourir. Donc, logiquement, ça attaque les 3. Voilà. Toi, une petite météore bien placée. L'affaiblissement sur les 3 aussi. Toi, tu fais saigner celui-là du milieu parce que je l'aime pas. L'acharnement, quoi. Toi aussi, je t'aime pas. J'aime pas, vous. Je vous aime pas. Le taré de service. Non, on va détruire quand même celui-là. Il est beaucoup plus fort que les autres. Voilà. Maintenant, ils sont à l'aiguille. Je me suis vraiment acharné sur celui-là du milieu. Il n'a plus de vie. Ok, vous allez avoir la chanson dans la tête à la fin du last play. Ok, salve deux fois. Qui vais-je tuer celui-là ? Et on va tous les affaiblir, puis on fait un balayage. Sauf que ce cas social va mourir avant parce qu'il pisse le sang. Il va décéder comme une merde, écoutez. Si les gens aiment mourir comme des merdes, pour pas qu'on attaque, ben voilà. Ok. La défense, voilà. Et s'il n'est pas mort. Maintenant, tu fais la metteur finale. Avoir tout le... Oh mon dieu ! Celui-là du milieu est toujours vivant. Ah ben il est mort. Et là, on aura un croc. Voilà. Là, t'as la logique. Sur l'autre, t'avais pas de logique. C'est quoi ? L'autre cadavre, il puait trop ? C'était d'un gamin ? Tu voulais pas le tuer parce que tu crois que c'était de la pédophilie ? Je vais dans des explications totalement illogiques. Ok. Alors, la technique, pour bien répartir les coins, c'est un peu. 4, 4, 4, 4, 3. Ok, on augmente. Voilà. C'était la technique pour trouver. Euh... Ah ben voilà, nous avons fini. Ouais mais... Toi, t'as plus de PM. Toi, IT, t'en as plus ! Si, quand on dort, on est toujours... Enfin, on se fait jamais attaquer à cause des... Parce qu'on est trop nul au jeu de D. On fait sauter le champagne. Ok, donc nous retournons donc au village du périple. Et nous allons obtenir des D4. Je ne sais toujours pas qu'est-ce que j'ai. J'ai cherché sur internet. Je n'ai pas trouvé de réponse. Le dieu Google ne m'a pas aidé. Va-t'en réussir ? Oh mon dieu, nous réussissons tout. Big GG. Nous retournons donc dans le village des cosplayers de Journeille. Vous m'avez ramené les crocs. Bon travail. Youpi ! Mais non, donne le fric ! J'aurais bien voulu un petit 0 derrière. Et bon. Et hop, toi aussi. Alors, la technique des D. 3, 3, 3, 3. Merde ! Comment vais-je faire ? Ça, ça sert toujours parce que ça donne 20 en bonus d'attaque. Voilà. Et toi, 4, 3, 3. Alors, en fait, c'est quoi déjà ? Benedition de Gaïa, ça nous sert beaucoup pour récupérer les MP pendant le... T'avais deux points, connard ? J'ai pas vu que t'avais deux points. Et l'hibernation pour que tu récupères tes MP. Et du coup, maintenant, il va me faire vérifier tous les personnages. Voilà, il y a un petit frar qui Gaulle derrière. Et voilà, nous continuons. Continuons. Attendez, on va juste faire la tâche d'ennemis. La tâche de Gaulle d'ennemis. What ? Voilà. Rien ne sert de tricher. Oui, oui, oui. OK. Alors, vous vous mourrez. J'ai dit, vous vous mourrez. En tout cas, oh là là, vous vous êtes très très mal. Je crois que je vais mourir. Le gros sadique de Servis qui s'acharne sur des pibes. Comme dans les Dragon Quest, quand tu rage, quand t'arriques pas à battre en boss et tu retournes dans les premiers villages et tu putes des slides, tranquille. Châtier. Ceci veut qu'on voit le plus intéressant de l'histoire. Je vais rentrer cette musique dans votre tête et comme ça, vous m'en voudrez à mort pour me tuer. Cette phrase ne voulait rien dire. Vous m'en voudrez à mort pour me tuer. What ? Oui, j'ai fait un doublé UT. Avec un... Pas grave. Bon, OK, on va parler des trucs plus intéressants. Je vais le faire... C'est au niveau de l'horaire. En fait, si vous voulez, dans mon collège, au niveau EPS et tout le bazar comme ça... Oh putain, il gueule. On a 4 périodes. On a 4 périodes. Donc, dans notre classe, dans la période 1 et 3, on a 4 heures de PS. Et dans la période 2 et 4, nous n'avons que 2 heures. Et du coup, vu qu'à cause de la période 1 et 3, je finis à 18 heures le lundi. Et que là, cette semaine, c'est fini. On est passant en période 2. Lundi, je finis à 16 heures du coup. Et tous les autres jours, je finis à 17 heures le mercredi, bien sûr. Donc, l'emploi du temps va être décalé. C'est-à-dire... Bon, ça vous avantage parce que vous aurez une vidéo en plus de bazar. Si je le fais bien, ouais. C'est-à-dire que là, logiquement, je fais normalement... Ouais, ça fait longtemps que ça n'a plus de vidéo détente, j'ai eu la flemme, ok ? Oui, donc... Donc, vous avez la vidéo du let's play le mardi. Et la vidéo, jeudi, détente. Et le week-end, des fois, des trucs. Là, ça va changer. Vous aurez le lundi, le let's play. Le mercredi, la détente. Parce que mercredi après-midi, vous êtes libre. Donc, oui, regardez la vidéo. Et... Après... Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, nous avons, nous avons... Baisse quand j'ai guise en river. Oui, donc, il y aura lundi... Ah oui, j'ai déjà dit ça. Lundi, let's play, mercredi, détente. Et vendredi, vous aurez des runs sur un jeu. Je sais pas le gars. J'avais envie de reprendre les runs sur Unway Heroic. Ça fait plusieurs mois que j'en ai plus fait. Je pense, en fait, que vendredi, il y aura un let's play. Un autre let's play, ouais. Et du coup, là, il y aura des runs au pif, au feeling, comme ça. Oh, tu me fais chier, sorcière. Mais tu veux combien de trucs ? Tu veux des D4 aussi ? Bon, je rassure le D4. Et... Oui, bah... Je sais même plus qu'est-ce que je voulais dire à cause de la sorcière. Et donc après... Ouais, des runs au feeling, au pif, le week-end. Genre des runs sur Unway Heroic, des autres trucs, etc. Ok, non. Ouais, ok, le repère des gobelins, ça va. Non, des cochonours. J'ai pas compris la blague, j'ai mal lu. J'ai zappé les dialogues. Alors, où est le repère des... Ah, c'est quelque chose... Non, non ! Mais, j'ai dit arrêtez ! Ça, c'est la grotte du début. Alors, ce type est l'homme le plus intelligent du monde. Il aurait pu passer la montagne comme ça, tranquille. Mais non, il fait un détour pour la famille. Ah, c'est vrai que... Ah, il faut bien voir la famille. Écoutez, là, on va voir les petites filles et tout. Oui. Après, nous avons un combat. Parce que notre groupe est attaqué. Il y a le chevalerino féroce aussi. Alors, voilà, nous combattons les professeurs du Gangan Style. Un météor dans la face et ils vont décéder. Et merde ! Donc, comme d'habitude, dans un RPG, nous allons essayer de réduire leur vie au même niveau. Quand on a une technique, tous les attaquer, tous les violer en deux coups. Ok, donc, il faut encore les juter. Ok, toi, tu vas juste faire ça. Voilà. Toi, tu vas juste faire ça. Et, E.T. tu fais météore. Au revoir ! Je veux pas apprendre le Gangan Style, hein. Allez ! Non, j'ai quand même pas commandé une pizza. Bah, dans un épisode, on avait commandé de la bouffe. Peut-être que je referais ça. À la rencontre des gobelins. Vous n'avez jamais rien vu de tel. Oh mon Dieu ! C'est une porte ! Bonjour Skype ! Ok. Euh... La sorcière a besoin de fourreurs de cochons d'ours. Oui, c'est vrai. Des cochons d'ours. Mais c'est génial, ces monstres ! Alors, la tête est relevée. La tête est laissante, il y a un filet de bave. C'est des bulldogs, en fait. Ah, attends, si j'en mets un, c'est normal que c'est trop facile, hein. Tu t'es tenda à quoi ? Bon, voyons voir si cet ennemi est aussi bien programmé que les autres. Ouais, attends, c'est bon, il est bien programmé. Cette attaque de l'Epic. Par contre, s'ils font une mise à jour juste avant le boss final, qui fait que l'attaque de l'Epic. Là, c'est plus super efficace contre tout le jeu rage. En fait, c'était plutôt simple. On va en mettre deux autres. La description de la fourrure, c'était tellement lourd. Plus un point d'expérience. Best description ever. Ou sinon, moi, j'aimerais bien m'acheter... Voilà. Une pizza. Ça coûte beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Ock Night of Pen and Paper. Le seul jeu où une pizza coûte 60 pièces d'or. Voilà, deux... Ouille, tu fais très, très mal. Balayage. Et j'ai plus de bave. Je galère à commenter. Cette phrase était totalement dégueulasse. Et bonjour Gérard. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour ce match de catch dans la cave des gobelins. Ah oui, oui. C'est la clave du club SM des gobelins. Non. Celle-ci, c'est dans le village avec le rhinophéroche cheval. Bon. Laissons tomber le club SM des rhinophéroche cheval coisson-ourche. Et on retourne dans la cave aux gobelins. Alors, nous pouvons voir une équipe de pigeons qui combattent des choses bizarres. Tout droit sorti du club SM. Tu as raison Maurice. Tout droit sorti du club SM. On exagère un peu. Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, on est payé. C'est un autre plan de sort. Et tout ce club SM, tu ruines en féroce corde. Je pars dans un délire. Alors, Maurice, pouvez-nous en dire plus sur ce combat ? Ah oui, Gérard. Effectivement. Alors, aujourd'hui, nous avons un petit cochon-ours imberbe, qui combat son papa. Une blonde, qui porte une casquette McDo. Un type bizarre. E.T. De droit sorti du désert du Sahara. Tu l'as bien dit, Buffy. Moi, c'est Maurice. Ah oui. Tu l'as bien dit, Maurice. Et un fonctionnaire d'état public qui fait la crève en capuche. Oui, parce que maintenant, c'est une racaille. Ok. Je crois que j'ai gueulé dans le truc, mais bon. Continuant. Coup double. L'attaque finale. Coup de platon. L'attaque finale. Coup de baguette. Voilà quand tu veux mourir. Alors, je tête quand on me prend pour un camp. J'ai tué deux ours. Ah, non, j'ai compris. C'est parce que un ours était le papa, lui. Du coup, il n'a pas voulu lui arracher les poils. Comme la ville de poils. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh mon dieu. Je suis con. J'ai pas vu ça. Je suis plus bête. Euh, oui, l'inventaire. Alors, c'est... Donnez-le à un forgeron et que c'est un coin vert. Ah, cool ! Je suis vraiment un... Et là, tu vas dire qu'on peut mourir ? Non. Asi, tu ne sers à rien. C'est un mal-loi. Bon, ben, finalement, on va visiter toutes les grottes et taper sur tout ce qu'on trouve. Ouais, à cause du jeu, j'ai envie de taper sur tout ce qui bouge. Même sur la porte. Ah, merci, le jeu. Grand Stone Master. Ouais, on a bientôt avoir un succès. Allez, plus que trois fourrures. Chef Gobelin. Il y a quoi ? Chef cochonneur, s'il te plaît ? Et quand tout à coup... Bon, déjà, cette attaque n'est pas très prévisible parce que faire un croche-pat pour un balayage, quoi, sur des trucs énormes comme ça, c'est assez hardcore. Quel combat passionnant Maurice. Ok, on arrête le commentateur sponsorisé par le club SM du Rhinophéros. Je vais changer le nom du truc, mais bon. Voilà, maintenant, le jeu va... A chaque fois, dans chaque jeu, il y a un coup de traite comme ça. Et comme dans Adventurer Manature, c'est pareil. Oui, parce que je l'ai, et c'est grâce à moi que Romain l'a acheté. Et c'est à cause de moi qu'il a fait un let's play dessus. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on le jure parce qu'il est encore en méta. Mais depuis les vidéos de Romain, Dragonoro, il y a eu plein de nouvelles mises à jour et tout. J'attends bien sûr que tout est fini, que le jeu n'est plus en accès anticipé mais en accès normal pour faire un let's play dessus parce que je suis un recycleur de jeu. Il s'est soigné ? Ok. D'accord, tu vas décéder. Je voulais t'attaquer doucement, mais tu mets pas les seins, écoute. Donc, un félissement. Oh mon dieu, ce couche aux nourches est très très beau. Ouais, je suis professionnel en recyclage de trucs. C'est-à-dire qu'il n'est même pas arrivé à un millième bulle. Oui, parce que quand il le faisait, en fait, la difficulté était super, super, super élevée. Là, depuis quelques temps, la difficulté est retournée normalement. C'est-à-dire qu'au lieu de passer H24 pendant 6 épisodes dans le même dungeon, bah là, j'ai passé que 20 minutes dans le même dungeon et j'ai fini. Voilà. C'est pour vous dire que la difficulté a beaucoup diminué. Et que ce jeu casse les steaks. En fait, il a eu 848 papas couche aux ours. Tu vois, à chaque fois, à chaque combat, on en tombe sur un. Du coup, il a pas vraiment envie de se tuer. Et voilà, ça s'appelle comme ça, c'est l'habit. Une peau de pierre ou l'attaque qui s'est arrêté, je suis trempé. Affaiblissement. Et bien sûr, je commence à avoir le hockey sans aucune raison. Vous voyez, mon vent. Sale tête ferrée renonchée. Salve de froid. Insta-féros. Bon, si vous voulez les couches sonours, on peut faire un deal. Vous me passez 148 fourrures. Et je vous laisse le droit de taper Maurice et Gérard au club SM. Alors, vous voyez, il dit oui. Il veut taper Maurice et Gérard au club SM. Oui, je pense que l'espèce devient moins 12. Oui, il s'est soigné le connard. Oui, les lumières brillent. Putain, oui. Oui, 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 voilà, oui. Ah, je vous dis oui. Et en observant les succès de trois secondes. En fait, on peut débloquer des classes dans ce jeu. Je suis vraiment un casque. Je crois qu'ils sont tous le début. Ok, spam, spam, spam. Mais il ne m'a pas laissé finir ma musique de fourrure. Aucune. Aucune fourrure. Aucune fourrure. Tu me prends pour qui le jeu ? Je te rappelle que je suis Eddie de Galdon. Et donc, si tu ne me donnes pas de fourrure, je te mange. Genre, on en a encore trois fourrures à cause de ce cas. Deux fourrures, voilà. Donc, écoutez, les hamsters, c'est la fin de cet épisode de notre place play sur Knight of Enem Puppers. La transition, on dirait que la fin, je la colle à chaque fin d'épisode comme ça. Et on se retrouve, ben, mardi prochain pour un nouvel épisode de notre let's play. Et je ne sais plus quoi dire. Ah oui, baisser le son, car l'outro a un son très très fort. Je sais, le son est très mal réglé, mais bon. Au prochain épisode, les hamsters ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada